Attention, Maurice Camteau s'est intéressé aux hommes et femmes de la presse hier, le 3 mai 2024, et alors qu'il s'apprêtait à les célébrer, à leur féliciter pour le travail qu'ils opèrent sur le triangle national. Il s'est rappelé que le cas de Martinez-Zogo est encore au parquet. Il s'est rappelé de Samuel Wazizi que personne n'a véritablement creusé la profondeur, ou encore de Jacques Ola, bébé, il a dit « oubliez les autres, pas le pouvoir ». Et là, alors qu'il se prononçait sur ce sujet-là à Douala, pas très loin d'ici, eh bien le syndicat national des journalistes se faisait asséder par le commissaire du gouvernement qui leur demandait d'obtenir une autorisation du sous-prefet de Douala. La place de Bonanjo pour eux, ils se disent que ce plateau de chance, c'est un plateau qui a servi pour plusieurs combats, et il n'était pas question de se faire aujourd'hui délocaliser sur prétexte de trouver l'ordre public. et invité sur le plateau de Balafon, eh bien les journalistes, notamment la présidente du SGNC, eh bien c'est dit de la façon que les journalistes sont traités. Elle comprend que le gouvernement a peur qu'elle puisse soulever ce manquement observé sur le traitement accordé aux hommes et les femmes de la presse. Elle dit, voilà, si on peut les inviter, venir couvrir les événements chaque fois, et les mêmes personnes qui ont l'habitude de couvrir les événements, qu'elles décident comme ça de se réunir sur la place publique, tout simplement pour lui, des procès verbaux, ou alors pour réciter un certain nombre de faits qui s'est passé auparavant et qui sont stoppés net par le gouvernement en place, eh bien cela montre en réalité qu'on n'a pas franchi la démocratie telle qu'on veut faire croire à la communauté internationale. Et elle dit, malheureusement, aujourd'hui le gouvernement a réussi à déconcentrer ou alors à désintéresser beaucoup d'hommes et femmes de la presse en diluant les presses engagées. Et si dans les années 90, on pouvait compter au rang de mutation la nouvelle expression et d'autres hebdomadaires, aujourd'hui, foncez de constater qu'on a multiplié le nombre justement pour diluer les effets des presses sérieuses. Et dans la même longueur, on a suivi l'interview d'Aman Manar à RFI où il est revenu sur les dernières heures de Martinez-Obo qui, avec beaucoup d'informations, n'a pas su comment les présenter. Et il disait, à l'époque, il a rendu visite à l'heure du jour. Donc, Aman Aman, officier comme IDP, directeur de républication, pour le féliciter qu'à un moment où beaucoup de personnes ont des informations sur le patron de l'anecdote, de couple anecdotes Jean-Pierre Mogou-Bélinga, eh bien, il se félicite que Aman Amanar ait encore le courage de parler de ce monsieur-là. C'était à l'époque, grâce à une lettre signée par Aman Amanar, eh bien, on avait réussi à le déclasser comme parent d'une promotion à l'estique. et pour Martinez-Obo, il pensait qu'il avait vu un garçon qui se comportait un peu comme lui. Mais Aman Amanar revient sur la peur qui animait le journaliste parce qu'il a même refusé qu'Aman Amanar ne l'accompagne. Il a dit être suivi et il avait même loué les taxis avec lesquels on le portait ici et là. Donc, voilà, dans le contexte dans lequel on célèbre cette fête, cette journée mondiale de la presse au Cameroun. Pour Aman Amanar, il pense que Martinez-Obo était dans l'échantillon de cette presse-là qui est muselée, qui est embricadée, empêchée de s'exprimer et qui devient finalement un métier à risque sur Cameroun. Et selon le classement de plusieurs organismes à l'international, eh bien, les journalistes camerounaises exercent au Cameroun figurent parmi les métiers les plus dangereux en 2024 en Afrique. Donc, les journalistes qui exercent au Cameroun sont parmi les personnes qui sont les plus en danger au lieu de travail au Cameroun. Et bon, lorsqu'on fait tous ces constats-là, Maurice Camtoudi, il faut résister, il faut tenir bon car le moment où ceux et celles qui exercent ce nouveau métier avec la rigueur qui est démise pourront contribuer pleinement à la construction de la cohésion nationale et l'épanouissement de la conscience de nos concitoyens. Et ensemble, nous allons restaurer la dignité des professionnels de la presse nécessaire à toute véritable démocratie. Maintenant, beaucoup de gens disent toujours qu'ils n'ont pas les raisons pourquoi ils vont faire confiance à Maurice Camtoudi. Et nous, on vous dit que c'est le meilleur risque. Vous voyez ? On va continuer à vous dire que, bon, M. Biya, c'est le meilleur risque, mais lorsque vous voyez leur pratique, les journalistes, si besoin y était encore, vous avez un peu eu une simple manifestation. Le jour même de la commémoration de votre activité, les mêmes gens qui ont l'habitude de vous convier à venir pour ouvrir leurs événements, ne vous laissent pas travailler. Vous voyez un peu ? Et on ne doit pas toujours vous donner les raisons pourquoi soutenir Maurice Camtoudi. Parce que les raisons sont légion. Et c'est chaque jour qu'une ou deux choses se révèlent en plein jour, qui montrent en réalité, que si on n'essaye pas autre chose, on va continuer à tourner au rond. Et il n'y a pas mauvais, il n'y a pas mauvais personne que celui-là qui continue de faire les mêmes choses, mais alors attendre les résultats différents. Là, c'est un peu ça qu'on appelle être automax. C'est-à-dire que tu continues à agir de la même façon, tu es expert de chandons. Il y a beaucoup là qui donnent l'air comme si ils n'étaient pas intéressés sur les instructions, sur les listes électorales, comme si ils ne sont pas intéressés pour les différents, les multiples appels à la tenance dans d'autres pays, mais que le moment venu, vous allez les voir en premier chef en train de chercher leurs propres intérêts. et donc n'attendons pas jusqu'à lorsque c'est notre corps de métier qui serait soumis à l'aboutissement pour que nous nous rendons compte que le pays est effectivement menacé. Maintenant, il y a également un extrait, et c'est par là qu'on va sortir, que j'ai suivi sur ce plateau de Balafon, où Rajina disait que si tous les praticiens de ce métier-là dans le littoral se mettaient ensemble, le nombre devait être plus signifiant. Vous voyez, la même chose que beaucoup ont reproché à Campton en 2018, où était le peuple parce qu'il était en Bastille. C'est pratiquement la même chose qu'on essaie de poser à ces journalistes-là qui ont été empêchés de manifester. On a comme l'impression de leur demander où étaient leurs collègues. Par exemple, on parle d'un syndicat national. On devrait au moins avoir tous les syndicats. Parce que si les syndicats tombent dans l'infraction dans la pratique de leur profession, ils auront besoin de la couverture du syndicat. Mais lors d'un journal où ils veulent commémorer la pratique, les difficultés qui endardent la pratique de ce métier-là, eh bien, les journalistes, pour la majorité, répondent à l'abonnée absent. Et cette absence, c'est là sur le terrain qui fait en sorte qu'aujourd'hui, chaque initiative qui est loin de l'État est facilement jugée comme une intention pour trouver l'ordre public. Parce que la population, malheureusement, elle est déserte, elle est distante et elle se comporte toujours comme si elle était de passage. Ça fait en sorte que ceux qui ont pris l'habitude de profiter de la main en profitent au point d'intimider ceux qui veulent leur rappeler que c'est ça, c'est la chose de public. J'espère que le message de Maurice Campeau était aussi clair. Rappelons que le cas de Martinez-Ogo est légion, Samuel Wazizi. Et si on exerce ce nouveau profession et qu'on n'a pas la capacité de se demander et si ça arrive aux autres, qui suis-je pour que ça ne m'arrive pas ? C'est bien ce que l'on vit, on vit comme un ignorant. On oublie en réalité que tant qu'on vit, ce n'est que le temps qui peut dire ce qui peut nous arriver. dénoncer, c'est une façon de prévenir. Voilà, il m'est en fait fin à ce premier numéro de Géopolitique au lendemain de la Journée mondiale de la presse et ensuite la sortie du professeur Maurice Campeau. de la Journée mondiale de la Journée mondiale et la Journée mondiale de la Journée mondiale ...